Ok, celle-ci elle est pas mal, c'est une araignée qu'on trouve nulle part ailleurs apparemment. C'est super lourd pour des araignées. Pourquoi ils ont utilisé des chaînes pour des araignées ? Je la mets juste dedans ? Wow ! J'ai vraiment pas envie qu'elle sorte ! On peut mettre quelque chose dessus ? Regarde la taille de ces pierres. Voilà, y'a aucun moyen pour qu'elle réussisse à soulever tout ça, mec. Bonsoir, aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt choquant et dérangeant qui a fait beaucoup polémique ces derniers jours. Cette vidéo. Ou plutôt, la vidéo des deux personnes qui ont décidé de commander une araignée sur le dark web. Le dark web c'est quoi ? C'est une partie cachée d'internet, une partie sombre, illégale, que vous n'avez pas le droit d'accéder. Dessus on peut y trouver des trucs complètement normaux, genre des tables, des chaises, des fourchettes, tout comme des humains, des membres ou des choses comme ces araignées un peu bizarres. Bref, on peut y trouver littéralement tout et n'importe quoi. Alors messieurs, dames, accrochez-vous parce que voici ce qui s'est passé lorsque ces deux personnes ont décidé de commander une araignée sur le dark web. Avant toute chose, il faut que je vous présente les deux protagonistes de cette histoire. Quoique, à force, vous commencez sans doute à les connaître. Les deux protagonistes, c'est Chester et Parker, deux enquêteurs aux Etats-Unis qui réalisent des vidéos un peu étranges sur le paranormal. Très souvent, ils mènent des enquêtes et on les appelle pour faire des visites chez des gens qui vivent des trucs un petit peu chelous. Mais cette fois-ci, ils ne vont voir personne. Non, tout se passe chez eux. Chester, l'un des deux enquêteurs, a trouvé un site planqué, très probablement sur le dark web, sur lequel ils vendent des araignées. C'est littéralement des araignées. Ça peut paraître complètement normal au premier abord, mais vous allez voir que c'est pas si normal que ça. Non, tout ce site-là cache un truc bien plus flippant. Il s'installe alors devant l'ordinateur pour jeter un coup d'œil sur le site qu'a trouvé Chester. Il commence par regarder les vers de terre. Mais bon, il y a quand même des choses plus classes et cool qu'un vers de compagnie. Chester tient quand même à regarder les vers, mais Parker n'est clairement pas de cet avis, et décide arbitrairement d'aller dans la section des araignées. Premier élément plutôt étrange, la description de la page dit ceci. Ces araignées vont s'introduire dans votre cœur et s'y nicher. Elles vous donneront la chaleur et la paralysie que l'argent ne peut pas acheter. Comment ça, mon ref ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Chester n'est pas chaud en réalité, mais Parker a l'air quand même très emballé. Il y a quatre gens d'araignées sur le site, Chester insiste vraiment pour retourner voir les vers. Mais Parker le charrie sur une possible peur des araignées. Beaucoup de gens ont une réelle phobie des araignées. Et c'est peut-être le cas. Attends, c'est deux enquêteurs. De plus, Parker affirme que des vers, on peut en trouver partout. Mais pas ces araignées, qu'on ne peut avoir que sur ce site. L'araignée Goliath, noire, est celle qui attire le plus Parker. L'araignée la plus grosse du site, qui est enceinte et prête à pondre. Ouais, ces deux personnes s'apprêtent littéralement à commander une araignée sur le dark web. Une araignée qui semble être, qui plus est, enceinte. Je vous avoue que personnellement, je suis déjà pas à l'aise avec l'idée, qui me paraît vraiment mauvaise pour le coup. Surtout qu'à vue d'œil sur la photo, l'araignée semble peser plus d'une dizaine de kilos. C'est littéralement le poids d'un petit chien. Mais c'est quand même surprenant pour une araignée. Bien sûr, les garçons ne savent pas exactement ce qui va leur être livré. Grosse surprise en perspective. Elle devrait arriver dans les jours qui suivent la commande. Et Chester est toujours pas rassuré. Mais alors pas du tout. Il semblerait que Chester a clairement la trouille des araignées. A ce moment-là, dans l'enquête, le temps s'écoule un petit peu et je vais vous l'épargner. On arrive déjà deux jours plus tard. Chester reçoit enfin un message. L'araignée arrive chez eux, en pleine nuit. Normal. C'est à peine suspect. Mais bon, pour une livraison sur le dark web, ça pourrait faire du sens. C'est rare que des gens livrent des trucs sur le dark web en pleine journée. C'est plus simple à nuit. Personne les reconnaît et personne les voit. Le colis a été déposé devant chez eux. Les garçons ne voient même pas les livreurs qui sont déjà repartis. Après quelques instants d'hésitation, Parker va chercher le paquet. Un paquet qui, d'ailleurs, a une chaîne autour de lui. Une chaîne. Pour enfermer une araignée, comment ça ? Étrange, n'est-ce pas ? Quel genre d'araignée aurait besoin d'être contenue par une chaîne ? Parker finit par rentrer le carton et les deux garçons décident de sortir l'araignée à l'étage. Mais au moment de reprendre le paquet, il bouge. Cette araignée doit avoir une sacrée force quand même. Et la chaîne prend alors toute son importance au cas où. Ce serait bête que la créature arrive à s'enfuir. Chester a peur. Il ne veut pas toucher le paquet. Ce que je comprends parfaitement. Parker s'en occupe. On entend l'araignée gratter le paquet. C'est quand même très effrayant. Parker se demande quand même s'il n'est pas venimeuse. Mais ça passe assez inaperçu. Les deux garçons montent alors pour ouvrir ce fameux paquet. Il est à ce moment-là 23h18. Et notez bien l'heure, ça aura son importance pour la suite. Les deux amis essayent d'enlever la chaîne. Mais ils n'ont rien pour le faire. Ils se demandent quand même ce qu'ils vont trouver dans la boîte. Ils décident de faire glisser la chaîne pour l'enlever. Ils y arrivent au bout d'un moment. Ils peuvent enfin l'ouvrir. Déjà la boîte ne sent pas très bon. Ils sont persuadés de voir directement l'araignée. Mais il y a une autre boîte dans le colis. Sur cette boîte, il y a une étiquette. Et c'est là que le deuxième élément vraiment étrange survient. Sur l'étiquette, c'est écrit « danger de niveau biologique classe 2 ». Comment ça ? Ce n'est clairement pas rassurant. Parker retire la boîte du colis qui est quand même très bien protégée. Chester remarque un symbole de danger sur le paquet. Mais les deux garçons passent rapidement dessus. Ils n'ont même pas lu le reste de l'étiquette. C'est hyper dangereux. Parker ouvre la boîte qui est remplie de toiles. Mais on parvient quand même à voir un peu l'araignée. Qui a l'air énorme et un peu agitée. Alors ils décident de descendre le paquet au garage. Là où se trouve le terrarium de la bestiola. Il est minuit 08 à ce moment là. Ils sont dans le garage. Et c'est là le moment où tu dois te rappeler d'un truc. L'araignée qu'ils ont pris est enceinte. Et pourrait à tout moment porter des enfants. Notez bien cet élément. L'araignée est emmenée dans le garage. Toujours dans sa boîte. Elle bouge vraiment beaucoup. On l'entend gratter dans la boîte. Parker la met dans le terrarium. Et c'est là qu'il entend un bruit. Elle est quand même assez lourde. Et à voir. Non. Elle fait vraiment la taille d'un petit chien. Si elle veut s'enfuir. Elle peut. Alors les garçons décident de mettre des pierres sur le haut du terrarium. Pour ne pas qu'elle sorte. Ça serait quand même assez dramatique et dangereux. Les garçons vont chercher de grosses pierres sur la boîte. Parce que oui. Ça ressemble plus à une boîte qu'à un terrarium. Et ils les posent sur le couvercle. Au moins normalement. Elle ne devrait pas sortir. C'est là qu'ils vont faire un truc qu'ils font très souvent dans leur vidéo. Ils vont prendre des caméras de surveillance et enregistrer ce qu'il se passe durant la nuit. Pour voir si cette araignée va faire un truc bizarre. C'est alors qu'il remonte en laissant l'araignée ici. Parce qu'apparemment il fait froid. Le terrarium n'est pas chauffé. Pas sûr que l'araignée apprécie en réalité. Ils partent se coucher. Et ils laissent les caméras enregistrer ce qu'il se passe pendant la nuit. Au départ, elle ne fait que tisser sa toile. C'est un peu dégoûtant. Mais bon, au moins elle se tient tranquille. Après deux heures à tisser sa toile, l'araignée devient de plus en plus agitée. Et ce qu'il se passe après est vraiment choquant. Absensible s'abstenir. Il est à présent 2h55 du matin. Quand l'araignée semble se préparer à prendre son élan. Puis soudain... Elle saute une première fois. Et défonce le couvercle. Pas entièrement, mais on voit clairement les pierres giclées. Ouais, c'est vraiment flippant. 3h02 du matin. Comme on s'y attendait, elle recommence. Et le couvercle bouge encore plus. 3h05. L'araignée grimpe sur ses toiles. Et elle est vraiment grosse. J'aimerais pas la voir en face de moi. Elle atteint le couvercle qu'elle parvient à ouvrir. Et c'est là qu'elle sort. Dix minutes plus tard, le terrarium est vide. Et l'araignée n'est plus visible. Ouais, vous l'avez compris, à 3h du matin, cette araignée se balade librement à l'intérieur de la maison. On sait plus où elle est. À 3h41 du matin, les caméras de surveillance de la cuisine filment ceci. On y voit l'araignée entrer dans la cuisine. Elle vient certainement du garage. Deux minutes plus tard, elle change de pièce. 3h53 du matin. Parker se réveille parce qu'il a entendu un grand bruit dans la maison, au rez-de-chaussée. Et il décide d'aller voir. Il appelle dans la maison, mais personne ne répond. Il va quand même voir l'araignée. On sent, à sa respiration, qu'il n'est vraiment pas à l'aise. Et qu'il commence à avoir peur. En entrant dans le garage, il découvre que les pierres qu'il avait posées sur le couvercle du terrarium sont au sol. Choqué, il réalise que l'araignée est certainement sorti et qu'il doit en parler avec Chester. Mais doucement, pour ne pas l'alarmer et ne pas le faire paniquer. Chester ? Il court quand même jusqu'à la chambre en appelant son ami. Clairement là, il n'est pas serein. Bien au contraire. Malheureusement, en entrant dans la chambre, il entend clairement que l'araignée est là. Et c'est le cas. Pire, elle est sur le lit au niveau de la tête de Chester. Et manifestement, elle a déjà commencé à tisser sa toile au niveau de la bouche du garçon. Le garçon est réveillé par des cris de Parker. Il faut absolument qu'il aille se laver la bouche et vite. Chester reproche à Parker d'avoir laissé sortir l'araignée. Mais Parker assure qu'il n'y est pour rien. Le lendemain à 22h44. Les deux garçons ont égaré leur araignée qui s'est enfui. Alors, ils ont décidé de regarder les images qu'ils ont filmées pendant la nuit précédente. Pour voir ce qu'il s'est passé. Et surtout pour voir comment cette chose a réussi à s'enfuir. Bon, forcément, il flippe quand il voit que l'animal a réussi à sortir seul. Sachant qu'ils ont un chat. Une chance qu'il ne l'ait pas mangé. En fait, voici précisément ce qu'il s'est passé durant la nuit. Il découvre que l'araignée a pénétré dans la chambre de Chester à 3h45 du matin. Elle est tout de suite montée sur le lit et s'est placée sur le visage du jeune homme. C'est creepy. Il réalise à ce moment-là que l'araignée a peut-être déjà pendu ses oeufs à l'intérieur de Chester. Peut-être que la Chester a déjà à l'intérieur de son corps les oeufs de l'araignée ? C'est très creepy. Parker essaie de la rassurer. Mais Chester commence à paniquer. Il dit même qu'il sent des oeufs à l'intérieur de lui. Et qu'ils sentent des trucs rampés dans son corps. Il panique complètement. Et même si Parker essaie de le rassurer, il hausse la voix. En même temps, à sa place, quand on apprend qu'on a peut-être des araignées en train de se balader à l'intérieur de son corps, c'est clairement pas fou. Je pense que j'aurais paniqué aussi. C'est là que ça tourne vraiment mal pour les deux autres gens. Ils n'achèteront certainement plus d'animaux sur le dark web. Et bien sûr, on sait comment toute cette affaire s'est terminée. Parce que j'ai mené mes petites recherches et j'ai trouvé ce qu'il s'est réellement passé. L'estomac de Chester a été examiné et il n'y a apparemment aucune araignée. Personne n'est certain de ce qu'a fait l'araignée ce soir-là dans la bouse de Chester. Ils vont aller voir le docteur pour faire de plus d'autres informations. Mais malheureusement, ou heureusement, le docteur n'a rien trouvé. Il semblerait que l'araignée n'ait pas eu le temps de pondre ses oeufs. Ou du moins, c'est ce qu'ils espèrent. En espérant qu'un jour, il ne se rêvait pas au milieu de la nuit avec des araignées qui sortent de son corps. Ça serait vraiment flippant, on est d'accord ? Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur ton écran si tu veux continuer à passer la soirée avec moi. Et regarder un autre épisode de Thread Paranormal. C'était Noah, ce fut un plaisir. Et pour les autres, rendez-vous dans une semaine, vendredi prochain, pour la prochaine vidéo.